Allez, on passe à la suite du programme. Alors, le mot du glossaire, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Nouvelle rubrique. Alors, le mot du glossaire, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de termes musicaux qu'on emploie dans plein d'estudes de musique. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de vous donner un mot par semaine. Attendez, juste un petit souci. Voilà, il faut que je retrouve. Je disais, en fait, l'idée, c'est de vous donner de temps en temps du vocabulaire. Et voilà, donc j'avais prévu de faire, d'écrire des articles là-dessus. Et je me dis, finalement, le plus simple, c'est encore de faire ça en direct. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et donc, l'idée, c'est de vous présenter un mot de vocabulaire, donc une vocabulaire musicale. Vous demandez si vous savez ce que c'est, et puis qu'on parle un petit peu ensemble. Et éventuellement, je vous dis d'où ça vient et pourquoi, qu'est-ce que ça vient faire avec l'harmonica. Est-ce que c'est un rapport ? Oui, forcément. Voilà, donc je vais juste reprendre l'image. J'avais un lien, mais apparemment, le lien est mort. Il n'a pas vécu longtemps. Voilà, voilà, voilà. Voilà, alors c'est parti. Donc voici le mot du jour ou du soir. Mika dit ce que c'est que le sauf a rangé. Non, ce n'est pas ça. Non, c'est un terme musical. Alors, on ne me voit plus là ? Si c'est bon. Alors, tac, voici le mot du jour. Il s'agit de a cappella. Alors, a cappella, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire ? Vous avez le droit de… Oui, lever le doigt, lever la main. Alors, Marc, peut-être ? Oui, a cappella, c'est tout simplement chanter sans musique, sans accompagnement. Exactement, exactement. Juste la voix. Voilà, bravo. Donc, alors, à la base, effectivement, c'est le fait de chanter sans accompagnement musical. Et puis, on peut dire aussi qu'on joue a cappella. Si on joue de l'arménica dans la rue ou au cimetière, par exemple, et qu'on n'est pas accompagné par un orchestre, on peut dire aussi qu'on joue a cappella. Ben voilà, bravo. Et alors… Ok. Et donc, alors, ça, c'est effectivement la définition, mais d'où est-ce que ça vient, a cappella ? Pourquoi est-ce qu'on dit a cappella, d'ailleurs ? Parce que c'est quoi l'origine de ce mot ? Enfin, de cette expression, parce qu'il y a deux mots, du coup. Il y a a et cappella. Alors, est-ce que Hugo a levé le doigt, apparemment ? Oui ? Alors, il est interdit de regarder sur Google. Sinon, ce n'est pas drôle. Sinon, ce n'est pas drôle. Ça vient de l'italien. Chanter, en fait. Ah, non. Alors, c'est effectivement… Alors, je coupe ton micro. C'est effectivement de l'italien, mais ça ne signifie pas chanter. Mickaël a donné la réponse dans la fin de la conversation. Marc avait peut-être la solution aussi. Oui, c'est chanter, mais je crois que si on le traduit mot pour mot, c'est « chapeau ». C'est presque « chapeau », ce n'est pas tout à fait « chapeau ». Alors, ce n'est pas tout à fait « chapeau », mais c'est un mot féminin qui dérive de « chapeau », qui est « la cha », « la cha », « Franck », « tous en chœur ». « Chapelle ». « La chapelle », bravo, voilà. Mickaël avait donné, effectivement, bravo. « La chapelle ». Alors, pourquoi la chapelle ? En fait, a cappella, c'est une contraction d'un… Donc, a cappella avec deux P et deux L, parce que des fois, on ne voit qu'un seul P, mais le vrai mot, c'est deux P et deux L. Même si dans chapelle, il n'y a qu'un seul P en français. Et en fait, l'expression « alla cappella », c'est une contraction de « alla cappella » qui veut dire « à la chapelle ». Alors, vous allez me dire très bien. Et alors, quel est le rapport avec le fait de jouer ou de chanter sans accompagnement ? Ah, Thibaut, une idée peut-être. Voix humaine uniquement. Oui, mais alors pourquoi ça s'appelle « à la chapelle » ? Qu'est-ce que la chapelle vient faire ? Parce qu'à la chapelle, il n'y avait pas d'accompagnement. C'était que la voix humaine qui parlait. D'accord, super. Et dans quelle chapelle ? Là, par contre, je ne sais pas. Ok, alors est-ce que quelqu'un a une idée ? Sans regarder sur Wikipédia ou sur Google, je dois comme ça. Non ? Voilà, bravo Michael qui parle de la chapelle Sixtine. Vous savez tous ce qu'est la chapelle Sixtine ? Oui, Franck ? La chapelle Sixtine, c'est quoi ? Ah, non. À moi ? Oui, oui. C'est la chapelle qui vient au Vatican. Exactement. Donc, j'en sais pas, beaucoup plus en fait. Ok. Voilà, bravo. Non mais bravo, c'est ça, Franck. C'est effectivement une des salles des palais pontificaux. Et elle a quelque chose de particulier, cette salle-là. Donc, effectivement, dans cette salle-là, traditionnellement, on chante sans être accompagné par un orchestre. Donc, évidemment, du coup, on disait, quand on allait à la chapelle Sixtine, on allait à la chapelle, donc on allait à la cappella, et du coup, on entendait un chœur sans accompagnement musical. Et juste pour la petite histoire, à la chapelle Sixtine, c'est là où, depuis le 15e siècle, les papes se réunissent en conclave pour décider de l'élection du nouveau pape. Voilà. On entend régulièrement parler de la chapelle Sixtine. Voilà. Vous en savez un peu plus. Donc, vous voyez, on est parti d'intermusical, on a parlé un tout petit peu de religion et de tradition. C'est assez sympa. Donc, c'est aussi ça qui est assez sympa dans la musique, c'est qu'on parle un petit peu toutes les langues, mais aussi toute une culture qui est derrière, qui est assez magique. Axel ? Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui. Je voulais dire aussi, la chapelle, oui, forcément, de base, c'était que à la voix, mais j'ai déjà vu des a cappellas que à l'harmonica, avec plusieurs personnes jouant vraiment que des notes, vraiment pas d'accompagnement. Donc, plusieurs personnes qui faisaient de la chapelle, mais à l'harmonica. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est une bonne remarque, c'est ça. C'est qu'en fait, a cappella, ça veut dire qu'on n'est pas accompagné par un groupe ou par un orchestre, effectivement. Donc, si on joue dans la rue, on joue a cappella. Là, je parle a cappella. Je ne suis pas accompagné par… Voilà, je plaisante un peu, mais oui, c'est ça, exactement. Après, le truc, c'est qu'effectivement, il y a l'histoire du mot, du terme, et puis après, on adapte, on se dit, et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un luthiste ou un luthier ou un harmoniciste qui joue sans accompagnement, effectivement. OK, bonne remarque. Bon, super. Allez, on passe à la suite.